L'actualité nous honore, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine entre vos lignes. C'est ici la tribune d'expression libre et démocratique réservée exclusivement aux professionnels de médias qui analysent à leur manière les différents sujets d'actualité ici au pays et dans le monde. Nous analysons en effet ces sujets pour vous permettre de bien comprendre ce qui se passe ici au pays et pourquoi pas dans le monde. Nous sommes en direct de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Et c'est RTG Awards que vous regardez en ce moment. Alors pour ce vendredi 17 juillet 2015, j'ai l'honneur de recevoir pour vous sur ce plateau les estimés confrères avec qui nous allons décrypter deux principaux sujets que nous avons retenus aujourd'hui. Nous allons parler entre autres de la célébration de la fête française ici à Kinshasa. Vous savez, l'ambassadeur de France en République démocratique du Congo avait tenu un discours. Et dans ce discours, il a fait allusion à la situation politique de l'heure où il a lancé une phrase que nous allons découvrir avec les amis ici. On va décrypter donc l'adresse de Louis Calade. En deuxième lieu, nous allons parler de ce processus qui est déjà en marche dans notre pays. Il s'agit du démembrement de six provinces sur le 11. Il y avait six provinces qui étaient concernées par ces démembrements. Alors jusqu'à aujourd'hui, il y a quatre qui ont déjà été démembrées, à savoir l'Équateur, la province orientale, le Kassai oriental, mais également le Katanga qui ont déjà subi le démembrement. Et pour en parler, comme j'avais dit, j'ai sur ce plateau les estimés confrères. Je commence à ma droite, tout près de moi. Il s'agit de Serge Kabongo, un habitué de cette émission. Serge, bonjour et bienvenue. Merci. Je te sers la main. Merci, merci. Pour te dire que je suis très content de te révoir sur ce plateau. Les sentiments et partage. Il est du canal Congo Télévisions. Alors, à ma gauche, les tribuns, l'unique qui nous reste, l'homme de la pétition, Nikofa Imbikai. Salut aussi, bienvenue à cette émission, à ton émission d'ailleurs. Et lui, c'est pour la première fois qu'il participe à ce magazine. Il s'agit de Jean-Pierre Kayembe. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Laurent Fidel. Toi aussi, je sers la main. Moi, je serai juste Jean-Pierre Kayembe est journaliste ici au groupe de presse L'Avenir RTGA. Alors, d'entrée des Jeux, je vous signale que nous sommes réalisés aujourd'hui par Paul Magna. Il y a toute une équipe là-bas, Benjolou Yelli. Qui nous disons un grand merci pour leur complicité. Alors, chers amis, nous prenons le tout premier sujet. Nous allons parler de ces coups de gueule. Permettez-moi de l'appeler ainsi de l'ambassadeur de la République française en République démocrate du Congo. Lui Khalad a lancé à l'occasion de la célébration de la fête française ici chez moi et qui sont gagnés. Une phrase qui a suscité d'ailleurs la réaction du gouvernement. Du gouvernement de la République par la bouche de son porte-parole, Lambert Bende. Le Khalad dit qu'il faut savoir quitter le pouvoir comme il faut savoir quitter ses fonctions aussi intéressantes et prestigieuses soient-elles. Il y a tellement de choses à faire dans ce beau pays, tellement de ressources à mettre en valeur que la politique ne peut et ne doit pas être un métier ou une fin en soi. Il faut un certain courage pour cela. Alors, Serge Kabongo, comment vous analysez ce propos de l'ambassadeur français ? Merci beaucoup à RTGA pour l'invitation. Merci aussi à vous personnellement. Je voudrais ici saluer la libération de Mike Mkebay, un grand de notre profession. Mike qui a quitté la prison hier après avoir purgé la totalité de sa peine. Mike Mkebay tient bon, merci, ces belles images du côté de la réalisation. Je pense que le combat doit continuer. Le combat pas pour défendre l'individu ou la tête de Mkebay, mais c'est un combat autour de valeurs, autour des principes, des valeurs démocratiques, des valeurs qui fondent même la société. Bref, j'aimerais ici dire que ce genre de déclaration passerait aux Etats-Unis, ce genre de déclaration passerait en France, passerait un peu, je dirais, en Italie ou encore là où la démocratie est assise. Mais aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi on doit épiloguer sur un discours d'un diplomate. Vous savez que c'est un diplomate qui fait un mandat, il fait sa lecture. Est-ce qu'on doit finalement s'inscrire dans une logique de répondre, même quand ils mouchent tous, vous répondez ? Est-ce que quand il y a même un foetus qui parle de la fin du mandat ou de quitter le pouvoir, on doit réagir comme si... Non, 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 moi je trouve que c'est tout à fait normal qu'un ambassadeur puisse se prononcer, je ne sais pas moi, et c'est par rapport à qui, il n'a pas énormément cité les noms de quelqu'un, mais je ne vois pas pourquoi ça dérangerait les uns et les autres. Mais ce sont des conseils que les gens nous produisent. Vous voulez ici dire qu'au nom de la souveraineté, on ne peut plus attendre 55 ans après ce genre de discours, ça relève encore du neocolonialisme, je suis d'accord avec vous. Mais non, il ne faudrait pas que la question soit analysée dans un sens, il faut aussi le voir in-globo, comme on dit, nous sommes dans un monde qui est devenu un village planétaire. Et il y a toujours cette question d'immixion, cette question d'ingérence. Parce qu'elle a été toujours absente, sa voix a été toujours absente quand il s'agissait des questions... Moi j'ai vu par exemple Mobutu, c'est prononcé quand il s'agissait des problèmes entre l'Egypte et l'Israël. Et vous savez que jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas une représentation de l'Israël au niveau de Kinshasa. C'est parce que l'Israël à l'époque avait rompu les relations de Pumatou. Simplement parce que Mobutu, en tant que président d'Isaïre à l'époque, il avait pris position, il avait donné la voix d'Isaïre quand il s'agissait des questions qui concernaient l'Israël et l'Egypte. Mais s'il y a des questions qui se passent aux Etats-Unis, et que le Congo ne veut pas, soi-disant au nom de la souveraineté des Américains, ne veut pas donner sa voix, c'est son problème. On ne peut pas demander aux Français de ne pas parler. Mais là où j'ai fait un notaire raisonnement, je trouve que c'est un ambassadeur d'un pays comme la France, un pays membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, la France nous appuie. Nous ne voilons pas la face, même dans la construction. Oui, il peut nous permettre de dire n'importe quoi, de s'en gérer dans les affaires intérieures du pays. Je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites que c'est de n'importe quoi, de la part de vous-même en tant que journaliste et en tant que présenteur d'émission. Comment vous jugez que ces propos sont de n'importe quoi ? Je trouve que c'est anormal. C'est un diplomate qui parle. Je ne sais pas moi, si Christophe Mouzungou ne saura pas dire ça à Denis Sassou Nguessou, ce n'est pas mon problème. Si Charles est au Côte-Lolakombe, il ne saura pas dire ça au président chinois en Chine, ce n'est pas mon problème. S'il mette un coup le quilombo, d'ailleurs, qu'il est maintenant à la présence, je ne sais pas s'il va encore aller au Rwanda, il ne sait pas dire ça au président rwandais qu'il doit savoir quitter les temps, les régimes. Ce n'est pas notre problème. Pourquoi on en veut un diplomate tout simplement parce qu'il vous donne des conseils ? Là, vous dites que ça ne peut pas aller. Pourquoi seulement tenir ses discours ici au Congo-Kinshasa ? Pourquoi les autres ambassadeurs n'ont pas fait comme lui-Kalad ? Parce que nous savons qu'au Congo-Brazzaville, les présidents ont fait mandat. Nous savons qu'au Rwanda, c'est la même situation. Au Burundi, pourquoi les ambassadeurs français dans ces pays n'ont pas tenu le discours ? Qu'a tenu lui-Kalad ici à Kinshasa ? C'est pour dire que nous ne sommes pas forts, nous on ne fait pas peur ? Merci beaucoup, Fidel, pour l'opportunité. Lorsque vous commencez par dire que non, pourquoi ailleurs on ne tient pas ses discours ? Qui ne vous dit plus que non, là où peut-être il y a des problèmes, on ne tient pas ses airs de discours ? Et parfois, moi je me dis, pourquoi nous en amplifions ici au Congo-Kinshasa ? On n'amplifie pour rien. Or, lui-Kalad n'est pas le premier à tenir ses airs de discours. Il y a un Congolais qui travaille bien, qui est gouverneur d'une grande province de la RDC, qui a eu à tenir sur le même problème à la personne de Moïse Katoumbi. Qui était le gouverneur d'une grande province. D'une grande province. Il a tenu ce même propos, presque dans le même contexte, lui-même étant aussi partant. Mais nous n'avons même pas fait un problème, personne n'en a rien lié. Or, lui étant concerné par le départ, pourquoi ça ne lui a pas fait de problème ? Et pourquoi lorsqu'on dit comme ça, c'est comme qui dirait, qui se samourvait, qu'il se mouche ? Est-ce qu'Alade a-t-il cité, nommément, les noms des gens ? Il n'a pas cité. Dans le contexte actuel, vous vous aimez toujours contextualiser. Mais quand on dit, il faut savoir quitter le pouvoir, dans le contexte congolais, c'est clair, non ? Qu'est-ce que, où est la clarté ? Parce que, où est la clarté ? Parce qu'il y a le gouverneur qui parle déjà. Pensez-vous que non ? Les gouverneurs qui partent là, sont d'accord pour leur départ ? Beaucoup ? Peut-être Moïse Katoumbi, le seul qui reconnaît, qui donne cette leçon-là aux gens de partir. On ne va pas s'envier gouverneur, candidat. Est-ce que vous pensez que non ? Tous ces autres gouverneurs peuvent tenir déjà des discours ? Mais Moïse Katoumbi a eu ce courage-là de le tenir en tant que gouverneur partant. En réhabilitant même la résidence officielle du gouverneur, pour que son successeur, pour que celui qui va le remplacer, trouve la maison en bon état. Vous n'en faites pas un problème. Lorsqu'Alade le tient, vous en faites un problème. C'est-à-dire, vous savez, à chaque fois que vous cherchez à interpréter, parfois vous réveillez les chats qui dorment. Très bien. Jean-Pierre Kayembe, vous avez suivi les amis. Ils pensent que ça ne valait pas la peine pour le gouvernement de la République de réagir. Au propos de Lucas-Alade, Nico Fahimbikai vient de le dire. Ça s'est amplifié pour rien, ce discours. Vous avez de cet avis, Jean-Pierre Kayembe. Je voudrais commencer par l'exemple épinglé par les confrères tout à l'heure, qui parlent de Moïse Katoumbi. Ici, il y a un problème de qualité. Katoumbi a bien qualité de parler, de se prononcer sur les questions qui touchent à la vie de notre République en tant que Congolais. Il y a des fois des qualités parce que M. Alade, ambassadeur de France, soit-il, n'a pas qualité de se prononcer sur des questions qui touchent à notre souveraineté. Enfin, il peut parler, il peut prodiguer des conseils, justement. Il peut faire des suggestions, mais pas fixer une ligne de conduite. Qu'est-ce qui vous gêne en disant cela ? Ça, c'est inadmissible. Qu'est-ce qui vous gêne ? Parce qu'un ambassadeur congolais ne ferait pas la même chose à Paris. Et puis, on a suivi, par exemple, la déclaration de l'ambassadeur français au Rwanda, au Burundi. Non, mais ils ont émis beaucoup de réserves. Finalement, le Congo n'est pas une poubelle ou n'importe qui se permet de faire de n'importe quoi. M. Alade, on sait qu'il a commencé sa carrière diplomatique ici. On sait que c'est ici qu'il a été d'abord fonctionnaire jusqu'à devenir ambassadeur. Ça fait pratiquement huit ans qu'il est là. Il a juste voulu laisser une bombe. Mais tout ce temps, pourquoi il n'a jamais tenu un tel discours ? Pourquoi il a attendu seulement la fin de son mandat pour... Non, on peut dire qu'il était hypocrite. Il faisait semblant. En dernière minute, il se prononce, il montre sa vraie couleur, c'est ça ? C'est la question qu'il faut se poser. Quand il dit, par exemple, que le destin de l'ensemble de la République ne peut pas être géré ou par la petite République de la Gombe, je ne sais pas comprendre ce qu'il est signé par là. Enfin, je ne sais pas si M. Alade voulait que le destin du Congo se joue à Bruxelles ou à Paris. Non, mais c'est révolu cette politique néo-criminaliste. Ça ne tient plus la route. Je crois qu'aujourd'hui, 55 ans après, les Congolais y sont en mesure de régler leurs problèmes entre eux. Surtout que c'est des questions qui touchent à notre propre politique. C'est des affaires domestiques. Je reste encore chez vous là, Jean-Pierre. Mais les calades n'ont pas que parlé mal, n'ont pas que mis en garde. Bon, si je peux me permettre de dire ainsi, le gouvernement ou ceux-là qui veulent s'accrocher au pouvoir, mais il a quand même aussi salué le progrès réalisé par le gouvernement. Quand il salue le courage de Congolais, il dit même, dans d'autres pays, la souffrance que les Congolais sont en train d'endurer aujourd'hui, si c'était dans d'autres nations, ces nations-là se seraient effondrées. C'est quand même un point positif que Luc Alade a souligné. Oui, je crois que, comme je le disais en passant, Alade connaît l'histoire de ce pays. Il a été ici pendant presque huit ans, mais il a assisté à la transition en plus quatre. Il a été ici lors des élections de 2006. Il a été ici. Donc, il connaît pratiquement une longue partie de notre histoire. C'est normal qu'il salue les avancées significatives qui sont enregistrées aujourd'hui sur le plan économique avec cette croissance qui monte et qui atteindra bientôt deux chiffres. Avec tout ce qui est en train d'être fait, c'est normal. Mais là où je trouve de l'incohérence dans sa déclaration devant ses parterres de s'inviter, c'est quand il cherche à vouloir nous dicter une politique, à vouloir nous donner des injonctions à suivre, des limites à ne pas franchir. Quelle est l'injonction donnée par lui ? Des limites à ne pas franchir. Quelle est l'injonction d'avoir ? Qu'il faut savoir qu'il faut ceci. Il a pris beaucoup de temps. Oui, oui, ça c'est la deuxième partie. Donc, vous comprenez. Je crois qu'au nom d'un droit international, il faut savoir respecter la souveraineté de chaque nation. D'ailleurs, elle est indépendante et souveraine au même titre que la France. Très bien. Donc, Luc Alain s'ingère comme... Auto-ingérence, auto-imitation. Les Russes-Fengold, les fameux Russes-Fengold qui faisaient réagir, qui faisaient réagir Lambert. Moi, je voudrais préciser que le Congo démocratique n'est pas le Rwanda, et que le Congo démocratique n'est pas le Congo-Brasaville, et que le Congo démocratique n'est pas le Burundi. OK ? Nous sommes dans une sous-région et chacun de ces pays joue sa partition, et chacun de ces pays a un rôle à lui, à jouer, par rapport à la marche de l'Afrique et à la marche du monde. Donc, j'aimerais dire que c'est bien beau de crier sur tous les toits, souveraineté, souveraineté. À 54 ans, nous avions été soutenus par l'Union européenne pour construire notre palais de justice qui est là. Et les chefs de l'État sont venus inaugurer, couper les ribands symboliques. Là, pour ça, il n'y a pas de souveraineté. Quand on a dit que les médias congolais n'étaient pas prêts pour accéder, basculer à la clienté, on n'a pas vu la souveraineté pour dire non par rapport à nos politiques, par rapport à tout cela, il n'y en a pas. Je suis d'accord avec ceux-là qui parlent d'une souveraineté, je dirais, un concept très vague et même béant. Parce que, comment vous voulez vous expliquer ? J'ai parlé tout à l'heure de la notion en diplomatie des intérêts. Et là où les États interviennent, on a une sorte déjà au niveau de la vie. Vous savez qu'il y a des domaines qui entrent, par exemple, pour ce qui concerne l'Union africaine, ce qui concerne l'Africaine, et vous savez même que dans notre Constitution, quelque part, il est dit que devant les accords, au-delà de la République, vos Africains ou vos Européens, nos lois tombent. Cette souveraineté, il n'y en a pas. C'est même reconnu au niveau de la Constitution. Pourquoi il a attendu la fin de son mandat, Serge ? Est-ce que vous allez dicter à un ambassadeur de faire un discours à l'entrée ou soit à la sortie de son mandat ? C'est là qu'on dit qu'il y a... C'est pas le problème. Moi, je trouve que... Tous ces temps, il y a passé 8 ans, il a attendu tellement la fin de son mandat. Non, non, au niveau de la République... Qu'est-ce qu'il cache ? Au niveau de la République, on fait une publicité gratuite à ces messieurs les calades. Ces déclarations passeraient pour une simple déclaration, ça ne poserait pas de problème. Je l'ai dit au début de l'émission ici, si Christophe Mouzoumou ne sait pas le dire à Sassou qui fait par tous les moyens, par n'importe quelle alchimie pour réviser la Constitution, ce n'est pas le problème de la France. Si Maître Mouzoumou ne sait pas le dire à Kagame, ce n'est pas le problème. Vous savez, c'est ça aussi la force entre États. Nous, on a le pouvoir de dire aux Américains que par rapport à votre intervention au niveau de l'Irak, la RDC n'est pas d'accord. N'est-ce pas ? Par rapport à tel, tel... Bon, alors, moi, je vais dire ceci. Je vais terminer par la pour donner aussi la parole. Oui, oui, à Niko Fahimikai. De quoi on en tombeur ? Il y a des gens qui ne veulent pas laisser le pouvoir ? Il y a des gens qui ont l'intention d'aller au-delà de leur mandat ? Parce que si vous dites ça de quelqu'un comme Hollande, il ne va pas réagir, il ne va pas gesticuler. Si vous dites ça de quelqu'un comme Obama, dès lors qu'il sait qu'il finit son second mandat, il part, Obama ne va pas réagir. Mais pourquoi ils savent réagir ? C'est qu'il y a un, ça ne va pas. Et le peuple est là, attention avec les balais citoyens. Voilà, très bien. Niko Fahimikai, votre réaction par rapport à ça. Lui, Khalad, se gère dans les affaires intérieures du pays, de la République démocratique du Congo. Mais pourquoi il a attendu seulement la fin de son mandat pour se prononcer ainsi ? Il a passé huit ans, il y a eu tant de problèmes dans ces pays, il ne s'était jamais prononcé de cette façon. Mais à la fin, il marque la bombe. Oui, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a-t-il un moment prévu pour tenir un propos ? Mais vous, la fin d'une chose qui est ce qu'on va se mettre. Je ne sais pas. Pourquoi vous en faites un problème ? Parce qu'il sait qu'il va partir. Au contraire. Il sait qu'il va partir. C'est sûr que les chaos derrière lui. Il n'y a pas de chaos. 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 C'est comme si vous parlez, vous étiez le langage de bois. Déballons les choses. Il n'y a pas que le mandat du président de la République qui est de fin. Qui touche à sa fin. Tous les députés. Les regards sont focalisés sur le mandat présidentiel. Ne faites pas de procès d'intention. C'est ce qu'est le commet de Montréal. Mais là, par exemple, le parlementaire a eu à faire 5 ans. Que diriez-vous de gouverneur qui a eu à faire de plus de 8 ans ? Prenez par exemple Moïse Katoumbi, le plus grand gouverneur. Vous l'avez beaucoup cité aujourd'hui. C'est un bon exemple. C'est le seul gouverneur qui a donné de grandes leçons d'organisation et managériale, que ce soit au niveau de l'équipe, que ce soit au niveau provincial, mais qui a eu à tenir ces propos-là. C'est pour cela que je le cite. Ces propos n'engagent que vous. Non, non, s'il vous plaît. A-t-il tenu ces propos-là ou pas ? Mais pourquoi lorsque Moïse Katoumbi a eu à tenir ces propos, ça n'a pas fait de problème. Mais parce qu'il y en a qualité. S'il vous plaît. La qualité des congolais. Il est important aussi. Il est important. Il est important. Il est important. Il ne s'exclut pas qu'il se prononce. Très bien. Vous aimez beaucoup la relation de la souveraineté. La politique intérieure. Vous aimez beaucoup la politique de la souveraineté. Je vais vous dire ceci. Mais merci. Quelle est la place de la souveraineté lorsque la malhonnête communauté internationale vient curer vos terrassés ? Très bien. Répondez à la question, vas-y. Non, ce n'est pas lui qui pose des questions. Oh, Nana, s'il vous plaît. Même les caniveaux. Quelle est la place de la souveraineté lorsqu'un votre budget de honte est financé à plus de 40% par le même comité international ? Là, il n'y a pas la souveraineté. Quelle est la place de la souveraineté ? Là, il n'y a pas ingérence. S'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est vous qui cherchez à défendre. C'est vous qui cherchez à réagir. Je vais vous redonner la parole. On n'en a pas besoin. Je vais vous redonner la parole. Il n'a pas à vous poser des questions. Je vais vous redistribuer la parole. Alors, ça, c'est dans le cadre des coopérations. Entre États et institutions, là, ça, c'est normal. L'UE peut appuyer certains projets en République démocratique du Congo. Ce n'est pas de l'ingérence. Mais quand on se prononce par rapport à la gestion politique d'un État, où on commence à donner des injonctions, là, ça devient ingérence politique. S'il vous plaît, Fidel. J'aimerais juste apporter... Quelle est l'injonction ? Oui. La répétition est la mère des sciences. Je ne connais pas une seule autorité congolaise qui a déjà fait une déclaration sur la place publique qu'il ira au-delà du mandat. Personne. Très bien. Mais dès lors que l'autorité même reconnaît qu'elle va respecter la constitution. Et vous, c'est prétendu lieutenant. C'est prétendu. La majorité médiatique. Vous commencez à riposter. Quelque part par où l'autorité que vous prétendez défendre là, parfois, il s'est mis contre vous. Qui a dit que non ? Si Sabine Dumou va aller au-delà du... Là, vous vous adressez aux acteurs politiques. S'il vous plaît. Que les gestateurs ne pensent pas que Nico Fahimbika s'adresse à nous. Ils s'adressent aux acteurs politiques. Bien sûr. Quel est l'autorité ? Non, ils sont dans les secrets du roi. Ils sont dans les secrets. À moins, à moins. Ils sont dans les secrets. À moins qu'on nous dise autre chose que ce qu'on dit tout haut. Très bien. À moins qu'il y a des intentions cachées. Merci bien. Jusqu'à la preuve du concret. Si je comprends bien, on peut conclure en disant ceci. Les gouvernements n'avaient pas à réagir au propos de Luc Alade parce que c'est un monsieur, un ambassadeur, un diplomate qui a émis son point de vue qui n'avait rien à voir ou qui n'avait pas à réagir. Et combien connaissent les manades ? Il fallait recadrer les choses parce qu'aujourd'hui, il y a une sorte d'acharnement. Vous avez aujourd'hui le Rwanda, vous avez le Burundi, vous avez le Congo. Je vous dis que les Congo n'étaient pas les Rwanda, mon cher. Qui sont touchés par cette problématique de troisième mandat. Très bien. On n'en parle pas. On n'en fait pas écho. Mais quand il s'agit... Je vous remercie. Peut-être que vous n'avez pas l'information. Vous connaissez aujourd'hui l'état de relation qu'il y a entre Kourou, Ziza et Katame ? Très bien. Ça, c'est un autre sujet. Merci, chers amis. Moi, je pense qu'en 30 secondes, la meilleure manière de répondre à Luc Alade, c'est effectivement de quitter le pouvoir dans le délai et de dire à Luc Alade que vous nous avez prêté des intentions. Non, plutôt lui dire qu'il n'a pas l'idée. Donc ça, c'est... Vous voulez que... Attendez, attendez. Et les gens quittent réellement le pouvoir dans le délai. Attendez, Jean-Pierre. C'est une manière de répondre à Luc Alade. Serge, ici présent, veut qu'on puisse faire plaisir à Luc Alade. Non, quand vous quittez le pouvoir, ce n'est pas le plaisir. La constitution l'a dit. Ce n'est pas un plaisir. Quand vous dites que vous quittez le pouvoir, vous appelez Luc Alade pour lui dire... C'est une réponse. On a prouvé le contraire. Voilà. Mais c'est un pays. Non, c'est la constitution. Non, ça, c'est rabaissé. C'est un procès d'intention. Très bien, merci. Un seul procès d'intention de leur conseil que dans ces pays, Brité a jamais eu une initiative comme au Brasaville, une initiative comme au Rwanda où des signatures sont en train d'être récoltées pour une éventuelle modification de la constitution, encore moins comme au Burundi. Au mois de janvier. Donc les choses se passent. Merci, merci. Vous avez compris que cette émission, ce magazine, c'est entre professionnels de médias. Nous tous, nous sommes professionnels de médias. Nous analysons à notre manière. Il n'y a pas d'invite. Il n'y a pas de présentateurs. Nous tous, nous analysons les différents sujets d'actualité. C'est quelque chose simplement de faire la police du débat pour essayer un peu de mettre de l'ordre parce que nous sommes tous journalistes. Alors, chers amis, on va prendre rapidement le deuxième sujet. Nous allons parler de Demambrement de nos provinces. Il y a la province de l'Équateur, la province orientale, la province du Kassa oriental et la province du Katonga qui ont subi ces deux membresments. Il y a même un journal qui a titré ici Katouk Découpage, Katoumbi Kassanji, Bamanissa Impeto à la porte des sorties. Un commentaire. Très bien. Serge Kabongo. J'aimerais ici, au nom de ces principes, on nous rabat les oreilles chaque jour que cette histoire, elle est constitutionnelle, je le sais, à l'article 2 de la Constitution puisqu'on a réellement le souci de faire appliquer toutes les dispositions constitutionnelles, que nous puissions aller jusqu'au bout, que nous soyons jusqu'au boutiste. Parce que, on a dit au début que cette histoire, passez-moi un peu les mots, ce démembrement avec l'esprit du constituant, c'était dans le but de rapprocher les gouvernants de gouverner. Et ce découpage avait comme idée primordiale, excusez-moi, de décentraliser un peu le pouvoir. Mais, dans un premier temps, avec les 11 provinces, on a compris qu'il fallait commencer d'abord par décentraliser certains secteurs, notamment l'agriculture, notamment l'enseignement primaire et secondaire, notamment tout ce qui concerne certains domaines. Mais ça n'a pas été chose faite. Mais puisque maintenant, on s'est dit, c'est le moment pour démembrer, pour découper, parce qu'on doit respecter la constituance. J'aimerais ici faire un bémol. Il est également dit que la Cour suprême de justice devrait se muer, je crois, en cours de cassation, en cours conditionnel, conseil d'État. Pourquoi on n'applique pas ces dispositions conditionnelles ? Parce qu'on a besoin d'appliquer toutes les dispositions conditionnelles. Il y a des membres qui ont été déçus. Même de la haute cour. Je suis journaliste. Devant les faits, je m'écline. Je ne fais pas des analyses en l'air. J'ai dit que pourquoi on n'a pas la Cour de cassation aujourd'hui ? Pourquoi on n'a pas d'autres chambres ? Ça, c'est la question. Est-ce qu'on applique les dispositions conditionnelles quant à ces... Oui, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Il y a quelque chose qui se cache derrière les dévendements ? Non, non, non. Mais j'ai dit que le gouvernement pendant tout le temps, parce qu'on dit gouverner, c'est prévoir. Il n'avait pas prévu qu'il fallait préparer les administrations au niveau provincial, au niveau du chef lié, parce que ces gens, ils vont venir, c'est-à-dire où ? Par exemple, chez moi, à Guémena. Depuis que Guémena était Guémena, à Libéngé, depuis que Libéngé était Libéngé, le gouvernement, depuis Mobutu jusqu'à Kabila Père, Kabila Fils, le gouvernement n'a même pas construit un WC. Tous les bâtiments qui sont à Guémena. Mais c'est l'occasion, c'est maintenant l'occasion. Non, non, non. Attendez, attendez, attendez. Pour apprendre à nager, il faut se jeter à l'eau, n'est-ce pas ? On ne peut pas rester là où il y a la piscine et dire qu'on ne veut pas prendre à nager. Mais si vous prenez les risques de vous jeter à l'eau, vous devez avoir et mettre à nager à l'aquabrité. Sinon, il y aura la noël. Il faut faire attention. Oui, Nico Fahim, dit qu'à ce que vous avez de cet avis, il n'était pas opportun de pouvoir de membres de ces différentes provinces. Comme il l'est dit, il y a des coins comme chez lui à Guémena où le gouvernement n'a même pas construit un WC. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait attendre mais Mobutu avait tenté l'expérience avec les Kivu. Ça a réussi. Aujourd'hui, nous avons quand même le nord Kivu, sud Kivu et la province du Maniema. Oui, Fidev, vous savez que non, je suis le seul Congolais constant. Il y a une constitution. L'impression qu'elle me donne les Congolais, c'est le quoi ? Les Congolais aimeraient quelque chose et son contraire lorsque une personne fait de la fièvre souvent et qu'on cherche à lui à continuer à lui d'administrer des anti-inflammatoires. Moi, je pense lorsqu'il y a des fièvres, il faut chercher à connaître la cause. Les problèmes que nous avons au Congo, c'est la constitution. Lorsque les premiers sont mauvaises, ils restent gâchés. C'est la constitution qui nous pose aujourd'hui problème. Mais étant donné que vous l'avez accepté, parce que lorsque nous nous avons décrit cela, lorsqu'on faisait passer cela au référendum, même ceux-là qui votaient oui ne savaient pas pourquoi ils votaient oui. Même ceux-là qui votaient non ne savaient pas pourquoi ils votaient non. Et la région, c'était quoi ? Non, non, qu'on fasse partir les étrangers. Et qu'aujourd'hui, nous sommes rattrapés par notre propre turpitude. Lorsque la constitution parle, ou bien elle a déjà parlé, on ne peut plus encore continuer à tourner autour du pot. Elle est là. il faut qu'ils tiennent ça se mette en action. Bien sûr, ça fait partie de leur stratégie parce que vous voyez qu'un aspect juridique, il y a aussi un aspect politique. Comme on ne veut pas aller aux élections, que ce soit la majorité, que ce soit le pouvoir, il faut maintenant que ce soit la commandante opposition, il faut faire quoi ? Il faut étouffer aujourd'hui les calendriers et bien les délais constitutionnels pour qu'on se retrouve devant un fait accompli et qu'on prend l'initiative de glisser. Mais il faut vous mettre en tête que même s'il y aura glissement, il y aura ceux-là qui vont tomber dans le trou et les autres vont glisser mais il ne faut pas tomber. Ils ne vont pas tomber. C'est cassé. Jean-Pierre Kayembe, comme l'a dit le sénateur Moïse Niarungabo, il dit ceux qui glissent tombent et ceux qui tombent se cassent. Alors, Jean-Pierre Kayembe, les démembrements sont là. Vous pensez que on parle déjà de l'élection des gouverneurs pour ces nouvelles provinces. Vous pensez qu'il n'y aura pas un problème comme il vient de dire de l'incidence sur les calendriers électoraux parce que les élections provinciales étaient prévues au mois d'octobre. Bon, d'abord je ne vois aucun lien entre ce processus du découpage et le calendrier électoral de la commission électorale nationale indépendante. Mais parce que quand on organise une élection des gouverneurs et encore qu'il y a aussi à boire et à manger dans l'organisation de cette élection Ici, je voudrais parler du bullissement du bullissement tant réduit par les confrères. Au fait, d'ici mi-août nous aurons toutes les provinces installées. Dans un premier temps ce qu'on va faire c'est prendre le haut gradé dans l'administration qui va pouvoir convoquer des sessions extraordinaires au niveau de nouvelles provinces sessions à l'issue desquelles les députés pourront élire les gouverneurs et les vice-gouverneurs. Ceux-là resteront en fonction jusqu'après octobre enfin quand on aura des nouveaux députés et puis l'année prochaine évidemment les nouvelles provinces enfin l'élection des nouveaux gouverneurs mais je ne vois pas les liens qu'il y a entre ces découpages et les glissements Aucun lien S'il vous plaît j'applique Vous allez avoir la parole Je voudrais lever l'équipe pour vous Nombreux aujourd'hui parce que Kabila est en train de jouer un stratagème pouvant aboutir à une quelconque balkanisation de la RDC parce que le découpage c'est une volonté de Kabila qui a dit ça Non c'est ce que l'opinion dans certains pouvoirs C'est peut-être constitutionnel Oui C'est une volonté du constituant Donc ici il n'y a pas de débat Alors par rapport au calendrier électoral j'ai été suffisamment clair que déjà la mi-août nous aurons ces nouvelles autorités mais cela n'empêche pas parce que Boshab a été clair il dit ici le calendrier qui a été donné par le ministère de l'Intérieur c'est juste pour parce qu'il était question de l'aspect politique mais la commission électorale va s'occuper des aspects techniques Je vais ajouter quelque chose sur Jean-Pierre qui vient de dire tout à l'heure Avant de monter sur ce plateau je venais d'enregistrer une déclaration de la CENI et les rapporter carlambadis ici vous n'avez pas l'information je vous la donne Allez-y Je n'étais pas la CENI La CENI n'a pas été la CENI aussi a été informée comme nous tous congolais avec cette histoire des élections pour les nouvelles provinces même si en 2006 on n'avait pas cette loi nous sommes allés aux élections on n'a pas eu une loi en 2011 on a eu deux élections ici mais en 2015 dans 2016 on va avoir cette loi mais je vous apprends que la session extraordinaire a été convoquée à l'Assemblée le gouvernement jusqu'à aujourd'hui n'a pas encore transmis ces projets au niveau de l'Assemblée et je vous apprends ce soir que ces projets de loi viennent d'être transmis au niveau de la commission électorale nationale indépendante on est où finalement dans ces pays très bien on verra ça prochainement parce que vous venez de nous informer Serge Kabongo en 30 secondes on conclut l'émission ce qu'il faut c'est mettre en tête c'est quoi j'ai toujours dit que la majorité elle est trop maligne le stratège c'est quoi comme on a tenté par d'autres mécanismes ça n'a pas réussi maintenant qu'on cherche à continuer qu'on se casse derrière les droits on étouffe maintenant c'est la politique du fait accompli on vous met devant un fait accompli et vous devez faire quoi vous devez vous incliner pourquoi étouffer et prendre cette décision mauvaise de fixer la date pour les élections c'est une matière qui devait révéler de la compétence de la CNI et il ne faut pas aller toujours de faute en faute on termine avec Jean-Pierre Caimbe une décision politique à moins aujourd'hui que vous puissiez utiliser le principe il a laissé l'aspect technique à la commission électorale pourquoi 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 ça rejet cette décision aujourd'hui on crie matin midi soir on crie au respect de la constitution allez-y allez-y laissons cette constitution être respectée ah non c'est ça que nous disons c'est la constitution qui nous pose le problème mais aujourd'hui derrière cela derrière cela il y a d'autres détention on va dire ici que Evariste Bochab n'a pas à bien réagir dès lors qu'il laisse l'aspect technique à la commission électorale il n'a pas fixé un calendrier mon frère je sais que vous n'êtes pas convaincu de ce que vous dites d'avoir de force il y a certaines matières sur lesquelles nous devons nous accorder on ne peut pas toujours divergir sur toutes les matières je crois qu'on y reviendra le vendredi prochain pour voir parce que probablement nous aurons toutes les provinces de Mambré parce qu'il reste le Kassai occidental le délai imparti est de 4 mois et le Bandou qui seront de Mambré effectivement la semaine prochaine selon le chronogramme arrêté par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Evariste Bochab parce que les élections devront intervenir au mois d'août la Sénidique n'est pas prête pour ces nouvelles élections les premières élections fin juillet très bien dans les provinces qui sont déjà prêtes voilà qui est bien dit chers téléspectateurs par là également que nous mettons un terme à ces numéros de votre magazine Entre vos lignes qui a eu l'honneur et le privilège de recevoir pour vous Nico Fahimbikaï de Top Média merci d'être venu chers confrères à vendredi prochain Serge Kabungo vendredi prochain vous promettez d'être là servir les téléspectateurs merci Serge Kabungo il est de Canal Congo Télévisions Jean-Pierre Cayembe il est de la radio télé du groupe L'Avenir vous le connaissez déjà voilà quant à moi madame, monsieur je vous dis merci d'avoir suivi ce programme et ce programme je vous rappelle est rediffusé les dimanches à partir des 11h prochain rendez-vous c'est le vendredi prochain à la même heure ce sera bien attendu avec le même plaisir d'ici la portée de vous bien bon week-end à toutes tous et à tous au revoir Malgré les attaques dont il fait l'objet depuis 2001 le président Kabila a réussi aux yeux des observateurs internationaux à relever historiquement son pays la plupart des Africains des Européens et des Américains qui se montraient réticents à sa politique avouent aujourd'hui s'être trompés sur son compte et sur la réalité de la RDC Joseph Kabila Le Pragmatique film documentaire inédit bientôt sur vos écrans Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada